Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de Xenoglade Chronicles 3 et surtout des objets des fondateurs qui sont disséminés dans le jeu et qui ne sont pas faciles à trouver parce qu'il n'y a pas d'endroit pour y accéder. Il faut trouver des chemins dérivés, justement pour les anneaux mercuriens, ils sont dans cadencia, il faut passer par le repère sémaphore des embruns et vous verrez, il y a deux câbles parallèles mais en décalé, il y en a un, le début du câble il est sur un endroit inaccessible, j'ai essayé, non on ne peut vraiment pas y accéder. Donc la seule solution d'y aller, c'est de sauter sur le câble depuis l'autre câble, mais attention, on ne peut pas sauter depuis n'importe où, il m'a fallu plusieurs essais pour trouver comment il fallait sauter d'un câble à l'autre, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que je vous montre dans la vidéo, et après une fois qu'on est sur le deuxième câble, il faut tenir compte du fait que quand on glisse sur ce câble, on est emporté par l'élan, donc si on veut atteindre le petit endroit où il y a l'objet caché, il faut sauter bien avant, il ne faut pas attendre d'être en face, sinon on va passer à côté avec l'élan. Donc c'est pas facile non plus, je vous conseille d'essayer plusieurs fois, de persister, persévérer, et vous aurez enfin ces sacrés objets. Donc pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de challenge dans Xenoblade Chronicles 3, ça dépend de ce qu'on a longtemps par challenge, mais j'ai trouvé cette quête intéressante, parce que j'ai trouvé aussi d'autres objets, mais ils sont un petit peu moins compliqués à trouver. Des fois il suffit simplement de se laisser tomber, de sauter d'un endroit plus élevé, et ça suffit, mais là c'était quand même plus vicieux. Donc bon courage à tous, et puis n'hésitez pas à poser des questions.